Je m'appelle Roméo de Juliveau, je suis auteur, romancier et depuis peu scénariste de bande dessinée pour un ouvrage qui s'appelle donc Le Dernier Jour d'Owart Philippe Lovecraft, réalisé avec Yacoub Rebeka au dessin, paru chez 404 Graphiques sous la direction de Nicolas Beaujois. Lovecraft vous suit généralement depuis un certain nombre d'années lorsque vous êtes lecteur de Lovecraft, c'est souvent une rencontre qu'on fait à l'adolescence. Moi je l'ai fait à l'adolescence et elle m'a suivi pendant très longtemps avant que je revienne sur un projet de création essentiellement sous un biais différent à cause des travaux récents qui ont été faits soit sur les biographies avec STI Hoshi aux Etats-Unis mais aussi toute la vague de retraductions en France, que ce soit François Bon, David Camus, etc. La rencontre avec Yacoub Rebeka en fait c'est un mariage arrangé. Le scénario a été écrit en amont seul un peu dans mon coin et j'avais l'impression d'être arrivé à un projet qui était un peu fou et pas forcément très éditorialement calibré et il se trouve que j'ai un bon ami qui m'a conseillé d'envoyer à Nicolas Beaujois en me disant qu'il avait pensé qu'il était assez fou pour aimer le projet, ça s'est un peu passé comme ça et en fait pour un livre que je pensais être le plus compliqué à faire publier en fait tout s'est passé de façon assez simple. Pour construire ce portrait, l'importance pour moi justement c'était de ne pas revenir sur ce que revient aujourd'hui Lovecraft irrigue toute la pop culture, que ce soit le cinéma, le jeu vidéo et c'était justement de ne pas revenir sur le coeur de ces nouvelles mais la personne en elle-même et avec cette ambiguïté c'est-à-dire que pendant très très longtemps on a l'impression de ne pas connaître le personnage de Lovecraft, on a fait ses continuateurs comme Auguste d'Erlet, on en fait une sorte d'ermite avec des pratiques un peu étranges alors qu'en fait c'est sûrement l'un des auteurs américains qu'on connaît le mieux puisqu'on imagine qu'il a écrit environ 60 000 lettres, on ne les a pas toutes, on a un certain nombre de ses correspondances et donc il a fallu repiocher dans ses correspondances et puis moi ce qui m'intéressait, outre le personnage de Lovecraft, c'est aussi d'en faire quelque chose d'universel. Je voulais une histoire qui à la fois parle, Lovecraft a comme chez Tolkien des gens qui sont un peu fanades de ses univers et donc je voulais que tout soit à sa place mais je voulais aussi ouvrir et que ce soit un récit universel et c'est pour ça qu'aussi notamment le biais de travailler sur ses derniers instants, c'était un peu une réflexion sur la finitude de nos vies et ce qui est je pense assez intéressant sur le personnage de Lovecraft parce qu'il y a encore une autre ambiguïté qui est celle entre son travail et son oeuvre, c'est-à-dire que lorsqu'on lit sa correspondance, on voit bien que c'était un matérialiste convaincu, vraiment le matérialisme chevillé au cœur alors que lorsque l'on lit ses nouvelles, ce sont quand même que des histoires bien souvent de personnages qui essayent de dépasser leurs conditions, qui essayent parfois avec toute cette dimension des contrées du rêve par exemple qu'il a inventé, qui essayent d'atteindre une certaine immortalité et donc la question c'était comment en crépuscule de sa vie, il avait géré cette contradiction entre en gros ce qu'il exprimait au quotidien et ce qu'il exprimait dans son travail. Cette écriture de Lovecraft qui était à la fois un peu ésotoïque et luxuriante, il a fallu, c'était une vraie question de savoir, de ne pas faire en fait comme beaucoup de gens font sur la matière même de ses histoires, c'est-à-dire d'en faire une pâle copie, il a fallu que je me pose la question de savoir comment j'allais rendre son écriture sans la copier. Mon écriture de roman est pas dans ce genre-là. Donc oui, c'était un vrai travail et à la fois quand on regarde, c'est marrant parce que j'ai quand même pas mal de lecteurs qui me disent, qui me posent la question sur ces lettres, qui viennent couper l'histoire, savoir si certaines de ces lettres sont de Lovecraft. Alors qu'à dire vrai, lorsqu'on regarde véritablement la prose de Lovecraft ou en tout cas ce qu'il écrit dans ses lettres, ça ne ressemble pas du tout à ça. Je pense que c'était... J'ai beaucoup réfléchi à comment donner l'impression de Lovecraft aujourd'hui et maintenant et c'est ça qui était... Donc oui, il y a eu un peu de travail là. Je crois que quand on devient auteur ou écrivain, c'est qu'on a une grande foi dans le pouvoir de l'écriture. Je pense que c'est pas une découverte. Beaucoup d'auteurs ou beaucoup d'artistes, c'est aussi une expression d'une façon d'aller chercher un certain lien à l'immortalité, dépasser nos conditions. Je crois que c'est vraiment... C'est impondérable dans la création, que ce soit l'écriture, que ce soit le cinéma, la peinture. Je crois qu'on n'écrit pas, on ne crée pas pour devenir immortel, mais c'est l'un des motifs, c'est de laisser, d'essayer de dépasser la mortalité et la finitude de nos existences. Le fait de choisir, de faire intervenir des auteurs de l'écrit, parce qu'il y a aussi cette volonté de gens qui sont des auteurs de l'écrit, de notre contemporain dans l'histoire, c'est une façon de démontrer aussi comment on est, que ce soit Lovecraft ou que ce soit nous, parce que Lovecraft, en fait, cette histoire, certes c'est une histoire pour Lovecraft, mais sur Lovecraft, mais il n'est qu'une image de nous-mêmes, que ce soit moi en tant qu'auteur ou moi que le lecteur, c'est comment, bien souvent, ce sont les autres qui définissent ce qu'on est. Et Lovecraft a connu ce processus-là, avec tous ses continuateurs, qui ont certes sauvé son oeuvre, mais qui en ont fait un personnage de fiction, ce reclus de Providence qui ne sortait jamais, qui ne voyait personne, alors que Lovecraft a énormément voyagé, voilà. Tous ces gens-là ont redéfini le personnage de Lovecraft, et je crois qu'à leur corps défendant, des gens comme Alan Moore, ou Gaiman, ou King, dans une certaine mesure, un peu moins, l'ont fait aussi. Quand Moore écrit Providence, il donne une autre vision de Lovecraft, qui, je pense, aurait un peu horrifié Lovecraft, d'ailleurs. La question de la représentation de l'horreur Lovecraftienne en elle-même est assez marrante, parce qu'on en a discuté assez récemment avec Yacoub. Il se trouve que, voilà, moi, pendant toute la période où Yacoub a dessiné, je ne voulais pas intervenir, ça me semblait très important. Je voulais que ça soit... Je crois qu'un scénario est là pour n'être qu'une étape de travail, et que le véritable artiste, dans une bande dessinée ou un roman graphique, c'est le dessinateur, et je voulais qu'il s'empare de sa chose. Et je ne voulais pas être celui qui soit derrière lui, à lui dire, ce n'est pas dessiné comme ci, ce n'est pas dessiné comme ça. Voilà, je voulais que ça soit sa chose, et ça, c'est très, très important. Et il se trouve qu'en fait, en discutant, on s'est aperçus... Pour moi, il y avait quelque chose qui était très important, c'est que je voulais que ça soit un livre sans tentacules, en gros, pour le dire. Et ce qui est marrant, c'est que pour Yacoub, c'était évident aussi. Pour notre éditeur, c'était évident aussi, alors qu'on n'en avait jamais parlé. Donc peut-être que j'ai jamais pensé que c'était quelque chose qui filtrait dans l'écriture. Après, avec ce truc qui est toujours étrange, pourquoi Lovecraft est tant exploité par la bande dessinée, alors que lorsqu'il écrit, il ne cesse de dire que les choses sont irreprésentables. Pour moi, enfin, même s'il y a tous les traitements Lovecraftiens en dessinée, il y a du bon et du moins bon à prendre. Pour moi, celui qui a vraiment réussi, c'est Breccia, parce que plutôt que représenter les créatures, il représente la peur. Et ça, ça marche plutôt pas mal. Moi, j'avais vraiment envie de ne pas être là-dessus. Et de montrer aussi, il y a tout un travail sur l'architecture, sur la ville, sur Providence, qui était quand même le point d'accès important aussi dans Lovecraft, dans son écriture. Et donc oui, j'avais envie que la terreur soit tapie et qu'elle ne soit jamais montrée, parce que, comme bien d'autres choses, que ce soit en horreur ou en amour, c'est les moments où on ne voit pas, qui sont souvent les plus importants. Adapter Lovecraft de facto stricto sensu, j'avoue que ça m'intéresse assez peu. Je pense qu'il y a plein de gens qui le font et qui le font très bien et qui le feront bien mieux que je ne le ferai moi. Par contre, j'ai envie d'explorer d'autres champs du roman graphique ou de la bande dessinée, toujours avec un lien très fort avec la littérature. Et c'est plus vers ça que j'ai envie de me tourner, plutôt qu'une adaptation. Et puis, voilà, moi je suis romancier, je crois qu'un texte se suffit à lui-même et en tant que lecteur, en plus en tant que lecteur de bande dessinée, je préfère aller vers des œuvres originales plutôt que des adaptations, donc c'est une question de goût, tout simplement. Je m'attendais à une rencontre publique parce que c'est un personnage public, parce que le travail de Yacoub est exceptionnel, vraiment. Ce qu'il a fait est vraiment splendide. J'étais forcé par mon travail en lui-même, j'étais assez confiant, mais c'est surtout le travail de Yacoub. Je ne suis pas sûr que ce soit un succès tant que ça. J'ai l'impression qu'on a cartonné, en quelque sorte, dans les gens qui sont en lien avec Lovecraft. Je ne suis pas sûr qu'on ait dépassé véritablement la frange qu'en public, mais ça c'est vous, en tant que libraire, qui le savez mieux que nous. Mon vœu, c'est que ce livre s'installe un petit peu, et qu'il continue un petit peu, et que, encore dans quelques mois, les libraires peuvent dire, par rapport à un lecteur qui vient et qui a aimé Goutenaybé, qui a aimé comme ça, de dire, si tu veux lire quelque chose, ça soit un peu, sans que ça soit une histoire de voyage-férence, mais quelque chose qui fasse un peu date sur le traitement biographique de Lovecraft, ça, ça m'intéresserait. C'est ça, c'est ce cycle-là que j'ai envie. Mais non, s'y attendre, non, après c'était une surprise. Après, vous savez, quand ça fait 20 ans que vous faites des boutiens, vous apprenez à ne rien espérer des moments où se sortent des livres, vous savez, le turnover que c'est sur ces tables, etc. Non, mais c'est chouette. Ce qui est chouette, c'est que voir, que ce soit chez vous ou ailleurs, il est encore sur les tables, et ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile que c'est un plaisir. Il y a quelque chose, depuis un certain nombre d'années, qui me poursuit. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire en mon graphique, mais qui démontre qu'il faut avoir un esprit de contradiction lorsqu'on travaille ou crée, parce que je suis en contradiction à ce que je vous dis tout à l'heure. J'aimerais bien faire une adaptation des Chants de Maldor de l'autre herbe. Je ne sais pas comment c'est possible, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Sous-titrage Société Radio-Canada